Yo les amis, c'est Taran, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session découverte sur Gunshow Alors petite ambiance calme pour démarrer la session Gunshow c'est quoi ? Gunshow c'est un roguelike tactique au tour par tour Qui est édité et développé par Arnold Howers Donc un solo d'Elve à édition au développement Il n'y a pas que lui mais je vais citer que son nom puisque j'ai pas la liste tous les yeux des autres C'est un jeu qui est prévu pour cet été, 2024, 25 juin 2024, la date de sortie Je sais pas du tout comment ça se joue même si je sais que la mécanique tourne autour d'un 6 coups, d'un revolver 6 coups qu'on voit ici Donc allons tester ça tout de suite, avant quand même de démarrer Venez nous faire un petit coucou sur la chaîne twitch.tv slash les underscore dozers Ça fait toujours plaisir tous les mardi, mercredi et jeudi à partir de 20h30 Allez let's go Odi partner, welcome to Gunshow, let's learn how to play the game Ok, let's go Il can drag the screen to move the camera around right now D'accord Click and drag the right mouse button to rotate the camera right now Ok You can move one tile per turn A highlight on each adjacent tile shows where you can move Ok Click on the highlighted tile to preview your move Click on the same tile again to confirm Click on the X icon to cancel your move Try it now Ok, très bien Ok, on the bottom of the screen you can see the revolver cylinder and its bullet The position of each bullet Alors, on a commencé le jeu, c'était bien calme Là la musique est peut-être un peu forte Est-ce que je peux setup ? Ouais, I guess On va diminuer légèrement ça Histoire que vous m'entendiez quand même Ok The position of each bullet in your cylinder is aligned with the X-tile grid You can shoot at an enemy in one of the six X-tile directions Ok The standard bullets have a range of three tiles Click on the highlighted bullet to shoot a target within range Click on the darkened bullet to unload it and wait for one turn To unload it To unload it Here are three crates for target practice, destroy them now Ok Ok D'accord Et Darkened bullet du coup c'est pourquoi c'est Unload D'accord Ah ouais forcément Et là si j'unload ça Ah ouais forcément Et là si j'unload ça Et là si j'unload ça D'accord D'accord After moving, shooting or unloading a bullet Gunshot revolver cylinder will rotate by one step After moving, shooting or unloading a bullet Ok donc ça on a déjà testé Ok 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 On a déjà testé ça aussi Donc euh Avoir le bouton pour changer le sens de la rotation Et chaque action qu'on fait en fait Si j'annule ça revient ok Ok In gunshot you fight your way through a series of levels Each of us the number of attack waves that will spawn multiple enemies that you have to defeat ok The yellow markers above the tiles show where new enemies will appear on the next turn Ok on go prochain tour Et les mecs bougent There are multiple types of enemies with different movements and attack patterns ok When you click on enemies you can access an enemy manual to learn more about them Bootcutter The bootcutter is a close range character that moves one tile per turn He can attack a non-blocked adjacent tile Non-blocked adjacent tile Ok The trapper The trapper with a close range character that moves one tile per turn He can throw Threw pardon A trap which he will kick And push towards the player He can also push unit on adjacent tile Ok Tiles in reach of enemies are colored Are color code To show you where you can safely move and where you're not ok Dark net tiles indicate that an enemy can interact with it Ok Red tiles indicate that an enemy will attack gun show standing on it Now defeat all enemies Lui je sais pas ce qu'il fait lui Est-ce qu'il m'attaque ? Est-ce qu'il m'attaque pas ? Si je vais sur une dark tile ça veut dire que lui va pouvoir me focus il faudra que j'aille là donc Ok Donc lui il va me pousser en fait Et lui Il va me taper Et si je tire Je passe un tour Si je tire vers le bas là Est-ce que je Est-ce que je n'aide pas les deux ? J'ai 1 PV 18 sur 75 c'est quoi ? 1 sur 6 Je viens pas de me corner là tout simplement comme un imbécile là C'est quoi la tête de mort qui est affichée ici ? Est-ce que ça veut dire qu'il va me tuer ? Je sais pas bon Allons nous corner Bonne eau qu'on y est hein Bim Coup de hache je suis dead Donc ils m'ont mis un layout différent là Là y'a que lui qui m'attaque Si lui il me pousse est-ce que ça me tue ? Non Ok d'accord ça c'est une info que j'avais pas Je vais me tirer un piège dessus mais là je le touche parce que c'est 3 de range pour les guns Very good, this is the basic of gun show Ok You can restart the tutorial from the setting menu Ok donc là maintenant on va lancer une rune Thank you for touring the gun show demo This demo version has a turn limit of 75 turns But you can restart the game as often as you like There is a special demo achievement for reaching the boss level if you are up for a challenge Ok Probablement si on joue vite On peut atteindre le boss Alors cette flaque d'huile là je sais pas à quoi ça correspond On va aller là puisqu'il y a un ennemi qui a apparaît ici Ok donc quand ils apparaissent en fait c'est leur tour de jouer Oh ! Débarre il m'a poussé sur son pote C'est à la stun 4 tours Select a new ammunition upgrade or ability Ammunition or ability On va voir ce que c'est Select a new ammunition upgrade or load out Tactical reload Increase the amount of bullets that are reloaded into a chamber that is targeting an ennemi when unloading a bullet by plus one J'ai rien compris Alors j'augmente le nombre de balles qui sont reload dans une chambre Qui est en train de target un ennemi Quand je unload une autre balle Ok d'accord Ok d'accord donc quand je unload Attends Quand je unload je... je recharge pas Je comprends pas ce que ça fait ça en fait Crash increase the amount of extra turns you get when you do a full reload by plus one Ok Stun increase the amount of adjacent units that get stun after eating a target by plus one Ok On va prendre le stun pour l'instant je stun pas mais Ok Mais on peut gérer Pour que le personnage stun Ok j'ai deux vies maintenant c'est ça le bail Donc si je vais là Je me mets à distance des deux mecs qui vont apparaître là C'est pas mieux que je monte Lui il va poser un piège après il peut mettre un coup de pied dedans D'accord donc en tirant sur l'autre Il va pousser le piège là-bas Il va pousser le piège là-bas Un, deux, trois Ok il a trigger le piège c'est parfait Ou il pousse le piège de l'autre côté je sais pas pourquoi C'est une... alors Non un deux Je veux que les bailes aillent dans l'autre sens Voilà Ok What the fuck ils sont... Ces mecs ont avancé dans leurs propres pieds Ils ont tiré les trucs n'importe où On va tester ability ce coup-ci Select a new ability D'accord donc ok On a trois abilities et trois ammunition Ammunition J'ai oublié comment ça s'appelle So position with an adjacent unit Ça peut être intéressant Leap on a... Tide to tide the way Ça aussi ça peut être intéressant Kick Push away a unit Five tiles Ça aussi ça peut être intéressant Le leap ça peut vraiment me sortir d'une situation Surtout si je suis pas obligé de faire le tour d'une structure Je pense qu'on va prendre le leap Tout était fort là j'ai trouvé On va aller là Ok 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 Alors là c'est méga dangereux On va aller là Je crois pas que j'ai perdu de vie 1, 2, 3 Est-ce que je le touche ou pas ? Ou est-ce que ça va hit la... Ok je le touche Très bien pourquoi mon barillet a pas de tournée ? Ou alors il a tourné dans le bon sens et j'ai pas fait attention Jusqu'ici tout va bien Alors j'aimerais bien m'enfuir comment je fais pour me déplacer voilà C'est un peu chiant de cliquer parfois sur des trucs là Ça marche pas très très bien Et là si je tire est-ce que je vais tirer sur la dynamite ? C'est ça la question Ok ça allume la mèche On va essayer d'éviter de ce corner J'ai fail J'ai fail donc là Faut que je tourne dans l'autre sens pour pouvoir le taper lui au tour d'après Ok je me disais What ça explose pas ? Mais si si ça explose Alors est-ce que je veux leap ? Non je pense pas que je veux leap Pour l'instant je veux juste aller là Et il va lancer son truc par là bas Donc moi je veux leap Et je veux que le barillet tourne dans l'autre sens C'est ça que je veux Tac Et je leap Ça tourne à gauche Et je vais pouvoir lui tirer dessus Ah non pas du tout Pourquoi ça n'a pas tourné ? Oh D1 C'est pas juste ms l'arbitre Questree failed Let's replay Ok Voyons voir Ah donc faut que je recommence le stage 3 D'accord Ok 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 Très bien On va aller par là Toi tu dégages Toi tu dégages Ton pote est stun Il va faire péter la TNT Ce malade Et je suis mort S'il fait ça Simulance de la dynamique lui de suivi Ça fait quoi ? Il est obligé de la lancer dans la case d'à côté Tout le monde est stun Increase l'unité d'unité d'unité qui est stun Après Ça c'est un passif je ne peux pas l'utiliser Là il faudrait que je l'utilise Là je peux lui tirer dessus Mais l'autre il va me défoncer Il est obligé de me barrer Bim C'est un fou de la gâchette lui Il déboite tous ses potes Ok là je suis bien Ok nice Il faut vraiment prendre le temps de voir ce qu'il se passe avec le barrier en fait Et ça se passe plutôt bien Ammunition le passif Augmented stun Increase l'amount of adjacent tiles that get burned After hitting a target by plus one Increase l'amount of extra chance you get When you do full reload Ça ça peut être intéressant mais le stun aussi Plus on va avancer à mon avis Plus il y aura de chances qu'on reload Donc on va essayer de prendre du buff sur le reload Alors Ah je suis très mal positionné en fait là Donc on va aller se mettre là On va faire sauter la TNT qui est en dessous Ok Lui c'est un sniper Ben arrive le sniper Arrive son patte là bas Alors dans quel sens je vais tourner le barrier Dans ce sens là c'est bien Voilà Et là je peux me barrer D'accord ça fait pas mal de monde What the fuck C'est qui lui C'est un kamikaze Est-ce que je devrais leap Je peux faire sauter la TNT qui est là bas Mais lui je sais pas ce qu'il fait lui Je suis dit là je meurs pas Et je reload Donc là j'ai deux tours c'est ça Lui se fait sauter de façon Lui se fait sauter de façon On va pas faire ça On va faire ça Là j'ai leap Je peux pas tirer parce que c'est un mur en pierre Peut-être que je peux pas tirer parce que c'est un mur en pierre Si je re-leap Il peut jouer L'autre s'est fait sauter Alors non Faut le tourner barrier dans l'autre sens Voilà A plus On va aller là Voilà On va unload Là tu viens Bim Ok 36 tours sur 75 Est-ce qu'on va réussir à atteindre le boss Franchement pour l'instant c'est fun C'est ultra simpliste en fait comme concept Ça marche bien je trouve Knockback Increase the distance adjacent Units get knockback after hitting the target by one Je n'ai même pas remarqué que je faisais des knockbacks Range Increase the range of your bullets by plus one Le burn Le burn est-ce que c'est un truc Est-ce que c'est dangereux pour moi le burn Après la range j'ai pas l'impression que ce soit très utile Les maps sont petites On va tester le burn Juste pour rigoler Alors les mecs apparaissent tous en haut Je peux pas faire grand chose pour l'instant Lui là bas il sera contre le mur Je vais aller là je pense Ah c'est un kamikaze OFC OFC C'est un kamikaze Lui c'est un sniper Ok on va sauter là J'ai un CD sur mon ability ou j'ai pas de CD ? J'ai l'impression que j'ai pas de CD Ok donc je suis refucked up Si je vais là je suis vivant Lui il tire sur la TNT il va rien se passer Lui il tire dans le vide Lui il pose une dynamite là Bon là on va faire ça Oh il m'a stun Wow Alors Bah je veux bien voir le death replay L'explosion de la TNT m'a poussé contre le mur Ça m'a stun J'avais pas fait gaffe Que quand t'étais une case à côté de la TNT Ça poussait Ok Donc en fait on va aller là Donc toi tu dégâtes What ? Ok donc là J'ai tué un ennemi Du coup j'ai fait apparaître du feu Et donc en faisant ça En faisant ça Le mec a pu me jeter la dynamite juste à côté Et je suis dead Faut vraiment que je fasse gaffe aux interactions Là je suis dead mais je suis dead pourquoi ? Ah mais attends Mais lui c'est pas une dynamite qui jette C'est un cocktail molotov Lui il va tirer sur un cactus Ah bah y'a lui là On va aller là Ah le souffle ça pique Donc là faut pas que j'avance Mais en fait le souffle va me mettre trop trop mal J'ai sauté là Donc là y'a un mec qui apparaît dans le feu Ces cases sont à distance On va faire battre Alors Faut qu'on m'explique là pourquoi je peux pas Ah si je peux Là je crois en rien Parce que si tout va bien Potentiellement là après y'a deux mecs qui peuvent me tirer dessus Si je me mets Si je me mets là Là je suis bien Lui il est allé dans le feu d'accord Il a le droit Avec le barillet qui tourne dans ce sens là Ouais D'accord donc lui il avait le droit de jouer deux fois C'est ça ? C'est ça le truc ? Alors Comment on fait pour voir le manuel déjà ? Le sharpshooter est un personnage de range qui tourne 1 taille par taille Il peut attaquer un taille non-blockade à toute la range Quand il voit le target Il prend l'aim Et un taille plus tard Il attaque à l'aim Direction Inhering le target actual D'accord C'est très mal J'ai l'impression que j'ai joué deux fois Mais en fait pas du tout Les deux me tirent dessus Ils vont se shooter mutuellement là Ah non ok What the fuck ? C'est quoi ça ? On dirait que je peux pas Le ram Le ram Le ram est un personnage de range qui tourne plusieurs tailles par turn Il charge à la joueur qui l'a poussée Et qu'une unité dans sa manière Si il peut directement charge Il cherche une position meilleure pour charger le deuxième turn D'accord Alors un truc que j'aimerais bien savoir là c'est la résolution Parce que s'il me pousse seulement C'est pas dangereux Donc s'il peut me pousser par exemple ici Je suis safe Et eux ils sont tous explosés là Et on en parle plus Ok Voilà J'ai pas la range 48 tours sur 75 Ok Ok nice le feu Bah Alors toi Ok 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 Allons voir la suite Il reste que les abilities Ok 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 Push away Ok Je pense que je veux bien rester là Je pense que je veux bien rester là Je pense que je veux bien rester là Au pire Je vais shooter un premier truc Là bas Ok 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 Et là bim je suis dead dans le feu Non mais les enchaînements de Ok Bon faire sauter une TNT pour démarrer c'est pas une bonne idée Ok Là je vais te pousser vers le cactus On va essayer de On va essayer d'aller Nous battre contre le mec qui est là Il me repousse de l'autre côté je vois pas qu'il me pousse Dégage Ok Le truc a glissé La dynamite a glissé ça m'a stun du coup ils ont pu jouer deux fois d'affilé Et le mec m'a tiré dessus Donc là je suis dead parce que le mec en bas me tire dessus Il me pousse la TNT Je vais laisser le mec me pousser Bon là je suis stun la dynamite a glissé il se passe rien La dynamite a explosé je suis re-stun ok ok Voilà c'est bon Donc lui il est safe il est protégé de la dynamite Lui là bas il va pousser la TNT je vais en profiter pour le dérailler Mal calculé mon coup Il faut que j'aille là Il va me pousser ça va me stun ou pas Je sais pas jusqu'où il va me pousser tiens Jusqu'au bout d'accord Il me pousse jusqu'au bout Très bien donc là il y a un mec qui va apparaître à côté de moi Je tente pas le barier dans le bon sens Donc on va se mettre comme ça Ici Il s'est mis à distance J'ai jamais vu lui hein il fait quoi lui Co-girl Ah c'est une buff ok The co-girl is a range character that moves one tile per turn She can catch the player at the minimum distance of one tile But has a unlimited range Ok donc c'est pour ça qu'elle a reculé Once caught the player is pulled towards the co-girl and stand for the next turn Très bien Donc de ce que je comprends de sa description là Elle peut pas Elle peut pas jouer contre moi Il va rien faire lui non plus Faut que je le load Pas pratique là Ah donc comme prévu elle peut pas Faire de l'assaut Lui je le tue ça va foutre le feu le mec à côté Le GG Tant que je reste là Elle ne peut pas me faire de l'assaut Faut juste que je le load Faut que je le load en fait Bon j'aurais pu la... J'aurais pu la tuer ça aurait été pratique aussi Et là maintenant je le load ça Recharge je vais avoir deux torts pour jouer On peut rien faire On peut rien faire 64 sur 75 Le sniper Lui tire une dynamite sur le côté Machin ok Je suis mort parce qu'il me tire dessus Ok toi tu dégages La dynamite si je lui tire dessus La dynamite si je lui tire dessus Je vais me faire avoir Faut que je me déplace Le personnage ne peut pas m'avouer pourquoi il prépare son assaut Elle prépare son assaut pour tirer la dynamite vers elle Pas l'air très malin Pas l'air très malin Ok on va unload tranquillou Alors qu'est-ce qu'elle va faire Elle va ramener la TNT Non on va faire rien du tout J'avais deux tours à jouer très bien Faut vraiment réussir à se mettre dans le bon sens pour bien comprendre Là je peux lui tirer dessus Et je dis pas de bêtises Il va pousser le piège Je vais me mettre à range de la lasso girl Mais elle regarde pas dans la bonne direction Là maintenant il regarde dans la bonne direction Elle va essayer de me stun et me faire passer dans le feu Du coup je vais mourir Je peux pas sauter Je vais peut-être sauter dans l'huile là-bas mais je sais pas ce que ça va donner On va reculer 74 tours sur 75 et c'est la fin Turn limit reach Ok donc en utilisant deux restart J'ai pas réussi à avoir le boss Ok ok bon On va se refaire un petit rapide Maintenant qu'on sait jouer correctement Voilà On va tuer son pot Voilà Tac 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 Abilities Dash up to 3 tie to a unit And push it to a random adjacent tie Random Swap multishot On va tester multishot On va tester multishot Instantly shoot all bullets with a target After hitting the first target Every unique bullet are chosen in random order Donc par exemple Je me mets là Est-ce que je peux utiliser multishot là ? Ok multishot c'est vraiment fort hein ? Ammunition on va prendre le reload je pense Si on l'a, on l'a pas Un rush si Start on again when you reload Increase the amount of time your bullet ricochet after hitting a target by plus one On peut faire ricochet ? On va tester le ricochet On est obligé ? On est obligé ? On va tester le ricochet ? Ah Pas vraiment On va tirer sur ce mec là On va tirer sur ce mec là Ok Ok On s'en est sorti je sais pas par quel miracle Mais ça s'est bien passé Lui il dégage Lui il dégage Je pense que lui on peut l'avoir Ok Ok le GG On a pas eu l'occasion de faire fonctionner ricochet On peut prendre un autre ricochet ? J'ai bien augmenté ma range cette fois Ok d'accord Lui il est direct en faisant ça Ok multishot On va tirer sur la lasso girl Ça fait sauter la TNT aussi Non On cancel On est en train de bariller de ce côté Ça marche pas non plus Si je fais ça qu'est-ce qu'il se passe ? Ok il va apparaître à côté Piff Ok j'ai la range Ok Ok nice le ricochet Paf paf D'accord donc c'est sur les Ok c'est sur les hexagones que ça marche Wow la 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 Distance Donc là par exemple si je tire là ça devrait ricochet là-bas Est-ce que j'ai la range ? Je sais pas mais on va voir Tout à fait C'est vraiment stylé C'est vraiment stylé Bim ! Percing Increase the amount of time your bullet will pierce through obstacles Knock back Et augmenter la range Y'a déjà suffisamment de range mais je pourrais peut-être faire des ricochets de fou furieux à l'autre bout de la map Non 5 d'inch ça sert à rien A mon avis le piercing c'est le truc qui va me mettre le mieux Alors 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 En restant ici Je peux taper les deux avec un multishot par contre ça va me faire tirer sur ça Mais ça m'ira très bien Alors on va arroter dans ce sens là je veux qu'on tape ça Je vais mettre l'autre ça Multishot Ah je peux pas tirer sur lui parce que je peux pas le viser Paf 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 Ok très bien On a un problème Je me suis corner Lui m'a suivi Le ricochet va le taper je suis dead Si je passe par là Je suis bloqué Et j'ai pas de capacité de mouvement Je suis dead Je suis dead Je suis dead quoi qu'il arrive Ah ok Lui quand je le tue je le fais pas exploser Et bah tant mieux Alors Mes ennemis sont loin Personne n'apparaît Bon on est mieux que je reload pour me mettre bien en terme d'armes Paf paf Là on a un ricochet Je vais tourner le barillet dans le mauvais sens Ok Là je pense qu'on est bien Ok donc là on a un autre ricochet On a même un multishot Allez multishot moi ce mec là Ouais What Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le jeu a bugué ? Ohlala Le jeu a bugué Bon Je me disais bien aussi Mais j'avais pas perdu là Multishot un mec On va se déplacer là Alors j'ai plus le layout Mais j'ai plus mes tours, mes PV, etc. Je pense que j'ai fait bugger la démo Mince je me suis stun, bam bam je suis mort Ok on recommence Hop Lui il se fait sauter le caisson Hummm Cool, on a un multishot ? Oui Là je fais pas multishot la dynamite Ok On a pas de ricochet Dommage on a pas de ricochet Mais je peux multishot Ok à glisser c'est parfait Alors lui il va me pousser J'ai un multishot Et lui il va me tuer J'ai pas de ricochet Ok J'ai pas de safe spot là Là j'ai pas de safe spot Si je vais là Est-ce que je suis servi ? Ok 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 Pou 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 C'est pas bon du tout là Mince Je me suis trompé de bouton Je voulais unload Je voulais pas tirer My bad J'ai perdu des tours pour rien Vous savez quoi ça ? Si ça me gêne trop On va le dégager Là on a un ricochet Et l'autre là bas qui me tue On a un multishot aussi Le stun de notre ami Ok Il a un multishot Il a un multishot Pif pif ricochet Ouais ? Alors pourquoi le ricochet aller dans ce sens là et pas dans l'autre ? What ? Ok ? Pourquoi pas ? Alors je sais pas si j'ai envie de sortir du corner ou pas On va faire tourner le barillet dans ce sens On va sortir du corner c'est mieux Et c'est là que le bas blesse Où ? Humh hum ! C'est bon ? ok c'est passé 45 sur 71 ce stage nous a fait suer est-ce qu'on va voir le boss malheureusement je pense pas wall jump, shoot a unit in range and target behind it at any distance with a single bullet et le swap position le swap position ça peut mettre vraiment bien l'adjacent unit il faut que je me rapproche des mecs on va essayer en tout cas petit jeu tactique bien sympa franchement c'est le genre de jeu que moi j'apprécie c'est posé il faut réfléchir les puzzles sont pas impossible à résoudre est-ce qu'on prend un multishot pour foutre le boxon on peut pas swap position au travers d'un mur le truc c'est que si on multibullet pour foutre le boxon on va perdre beaucoup de balles d'un coup mais limite what ok faut vraiment faire gaffe on multishot hein pour me suicider j'avais pas du tout anticipé ce qui allait se passer vraiment si j'avais shoot une TNT en premier si ça serait passé bas non ça aurait pas marché alors je peux tirer sur quoi c'est quoi ça c'est la TNT qui est là bas et ça c'est lui ok j'ai pas de balles pour le taper j'ai pas de balles pour le taper moi je meurs à cause du piège re cocktail molotov le goat alors lui s'il me pousse ça va me mettre vraiment mal on va aller là on peut swap position avec la TNT ah 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 nice alors je vais unload nice le ricochet aller alors si je lui tire dessus que ça ricoche sur la TNT je suis mort là ouais d'accord est-ce que c'est ce qui va se passer je sais pas on peut swap position et le faire tirer dans le vide dans le vide là je vais être stun là je suis safe voilà quoi tu die lui si je le tue maintenant est-ce qu'il explose je pense que oui on va se barrer c'est plus safe est-ce qu'on peut cet appareil cocher ? non euh voyons voir si je me mets là non si je me mets là je me mets direct ok si si je me mets là c'est pas mal voilà ah mince c'est sur toute la range my bad je voulais faire en sorte que les snipers se tuent entre eux mais j'ai fail 61 sur 75 je pense que je passerai pas ce stage 46 sur 75 ok non c'est cool alors il y a un bug là je sais pas ce qu'il s'est passé donc je peux tirer la dynamite qui est là la TNT qui est là ça va ricocher pas du tout on a pas du tout ricoché on va se déplacer d'une case tranquillou et là je me suis bien bien corner comme il faut lui tape dans le vide je peux lui péter la TNT pour l'autre on a foutu un beau bordel mais c'est pas mal oh non je vais zapper que la molotov poussait c'est pas évident hein faut vraiment réfléchir à chaque move lui je peux shooter avec un peu de chance à ricoche pas du tout un piège sur un piège ça annule les deux pièges je me suis dit c'est quoi cette charge du démon je vais me pousser et je vais te pousser par là lui s'il pose un piège ça va me faire chier non ça va bien se passer ça va bien se passer mais ah mince je pensais qu'il allait lancer la molotov d'abord alors je peux multishot nice ricochet franchement le meilleur est coché là il me charge encore mais il va me pousser sur le côté mais s'il me pousse sur la molotov je suis dead oh la la alors là qu'est-ce qu'il peut se passer il court il pousse le sniper si je pousse du côté où je suis je suis mort ok cool si je vais là dedans je vais me corner je suis obligé de revenir là holy shit on a un bon move là si je me mets là lui lance la molotov là ça me pousse de 1 je vais pas dans le feu les deux snipers s'entretuent enfin un des deux snipers meurt ok 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 alors le fait que lui me pousse la basse à hamston je peux swap position ok le lasso m'a pas eu je peux multishot je peux multishot dommage pas de ricochet non mais non c'est pas possible de mourir comme ça pas multishot le swap ne sert à rien je suis dead bon je veux quand même voir un truc c'est les actions ces actions vont conduire à certaines mortes nous voulons continuer ok je voulais voir si je l'ai shooté quand les dynamites sont allumés dans l'armes c'est je mourrais et oui je meurs ui score ok gg bon on aura pas réussi à avoir le boss c'est un petit peu exigeant faut se concentrer un minimum quoi euh petit jeu cool franchement vraiment cool ça sort le 25 juin j'ai pas le prix on a pas encore le prix d'annoncer allez tester à les wishlist franchement vous allez voir c'est bien sympathique la mécanique du barillet rend la tactique du jeu ajoute une nouvelle dimension à la tactique du jeu en fait enfin la tactique de ce genre de jeu donc c'est vraiment vraiment cool les reliques entre guillemets là les ammunition les abilities sont vraiment sympathiques il y a moyen de faire des bons builds je pense donc franchement cool on va s'arrêter là pour la vidéo de présentation de ce jeu enfin de découverte de ce jeu j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne nouvelle vidéo découverte et série arrive tous les jours à 18h comme d'hab n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur la chaîne twitch.tv slash les underscore dozers vous avez le lien en description ça fait toujours plaisir et sur ce moi je vais vous laisser je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée peace